Bienvenue dans cette grande édition que nous ouvrons avec cette marche suivie de meeting à l'appel du Front Patriotique pour la Souveraineté. Les citoyens ont battu le pavé de la Place Toumou au rond-point escadrille ce matin. Objectif exigé de la CEDEAO, la levée immédiate de sanctions au Caïchien, le retrait du Niger de cette institution. Comprendu de cette marche avec Youssef Haïdara et Abdelay Seydou. Sous les sons des klaxons de moto, et vous vous êtes là, les Niameens ont battu le pavé de la Place Toumou au rond-point escadrille. A l'appel du Front Patriotique pour la Souveraineté, les citoyens sont sortis pour exiger la levée immédiate des sanctions imposées par la CEDEAO contre notre pays au lendemain du coup d'état du 26 juillet dernier. Selon les manifestants, le désir des citoyens nigériens n'est pas une négociation mais une exigence à l'endroit de la CEDEAO. Nous avons appelé le peuple aujourd'hui à se tenir debout la veille de la réunion des chefs d'état de la CEDEAO, afin de leur dire que depuis le 26 juillet, notre peuple a décidé de ne plus courber la tête devant aucun peuple. Nous avons décidé d'assumer notre indépendance et notre souveraineté, et cela passe par cette exigence que nous faisons aujourd'hui, de la levée immédiate et sans condition de ces sanctions-là. A défaut de cette levée, nous allons demander à nos autorités légitimes, je répète nos autorités légitimes, d'enclencher le processus de retrait de notre pays, de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Organisation internationale de la Francophonie. Cette marche citoyenne a mobilisé la jeunesse et les femmes. Ces dernières se disent déterminées à aller en avant jusqu'à la victoire finale. « Vous n'êtes pas à le savoir, la femme quand elle est engagée, elle est unique. Une lutte sans la femme ne se nourrit jamais. Donc c'est pour laquelle nous les femmes, on est engagés pour soutenir nos doigts. Parce que s'il y a la guerre dans un pays, c'est nous les femmes qui souffrent. C'est nous les femmes qui souffrent parce que c'est pour nous les maris, c'est pour nous les enfants et c'est pour nous le foyer. Il s'agit de parler de l'avenir. Et qui parle d'avenir, parle de jeunesse. C'est un combat de tous les Nigériens. C'est un combat de tous les Nigériens. La jeunesse, c'est pour soi, elle est fortement mobilisée. Les scolaires sont impliqués, les marabouts sont impliqués, les commerçants impliqués. L'ensemble des Nigériens sont impliqués et les communautés vivant au Niger comme les Nigériens, les Vakrabés et les Maliens sont avec nous. C'est ce 10 décembre 2023 que va se tenir à Abuja la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO pour statuer sur le maintien ou non des sanctions contre le Niger. Ce dernier a fait des recours auprès de la Cour de justice de l'UMOA puis celle de la CEDEAO en vue de la levée de ces sanctions mais sans succès. La mobilisation de ce 9 décembre veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Va-t-elle avoir un écho favorable ? Les heures à venir, nous édifierons. La Fédération Uni Niger et le mouvement des jeunes patriotes de Nielga ont organisé hier de la soirée une conférence grand public au Rompoy Nielga. Objectif, inciter la population à poursuivre le combat patriote et à être résilient face aux sanctions imposées à notre pays. Les images d'Omar Boukari ont été commentées ici par Boubacar Amadou. Créé au lendemain des événements du 26 juillet 2023 avec pour cadre idéal le combat patriotique pour la défense de la souveraineté nationale et la dignité du peuple nigérien. La Fédération Uni Niger poursuit ses activités citoyennes de mobilisation de la population autour de la sauvegarde de la patrie dans la ville de Niamey. Ce vendredi 8 décembre 2023, c'est au tour de la jeunesse du cinquième arrondissement communal de Niamey d'être entretenue à travers une conférence débat grand public. La Fédération Niger-Uni entend éveiller les consciences de la jeunesse nigérienne, notamment les brigades de veille citoyennes, afin de poursuivre ce sursaut patriotique dans le souci d'accompagner le processus de transition en cours dans notre pays. La Fédération Niger-Uni, qui est un regroupement des organisations de la société civile, et le mouvement des jeunes patriotes de Gawai, avaient décidé de mettre en commun leur énergie pour essayer d'organiser cette conférence publique, ici même au niveau de la rive droite, dans la commune 5, sur le rond-point Nyalga. Effectivement, comme vous le savez, il y a plusieurs brigades de veille qui sont installées au niveau des différents ronds-points, et qui s'animaient, où les gens se retrouvaient pour essayer de faire la veille citoyenne, comme son nom l'indique, et que depuis un certain temps, comme vous le constatez, on constate une sorte de relâchement. Il fallait trouver les moyens et la possibilité de réorganiser ces brigades de veille, de les réanimer davantage. Il s'agit d'amener la jeunesse et au-delà de la population nigérienne à être plus résilientes face aux sanctions imposées à notre pays. Donc, en plus de la menace des guerres, il y a aussi la menace de la CEDAO, qui a déjà largué un embargo contre le peuple nigérien. Et ce même peuple a besoin d'être entretenu, d'être sensibilisé, de faire des actions de conscientisation et de sensibilisation, afin de l'amener à redoubler de fer, à redoubler d'efforts pour être plus résilientes, pour continuer à consentir le sacrifice nécessaire, afin de faire en sorte que les sanctions de la CEDAO ne puissent pas amener le peuple à faire dans une situation de relâchement et qui va empêcher le processus de transition à continuer son bon nombre de chemins. Ainsi, l'assistance a eu droit à diverses présentations sur des sujets de l'heure, faites par d'éminents conférenciers. Il se faut tamboura sur l'historique des coups d'état militaire au Niger, leçon à prise et perspective de la refondation de la République pour un Niger nouveau. Ibrahim Naméwa sur la problématique de la mobilisation citoyenne du peuple dans un contexte de transition militaire qu'a des pays de l'AES. Et Ibrahim Salifou sur le rôle de la monnaie dans le développement socio-économique et politique des pays de l'AES. En collaboration avec ses partenaires, la direction générale des douanes a célébré ce jour les 20 ans de la journée internationale de lutte contre la corruption. Le directeur général des douanes a d'abord remercié les autorités de la transition avant d'évoquer toute l'importance de cette journée. C'est l'université privée Djemba Lampo qui a servi de cadre pour la célébration de ses 20e anniversaire. Aminata Yahya Megha et Maman Djouri pour le compte. C'est une des rares fois que la direction générale des douanes commémore la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée chaque 9 décembre devant les élèves et étudiants afin de les sensibiliser à mettre un l'accent sur les dangers que constitue la corruption pour toute société mais aussi rappeler et renforcer son engagement à lutter contre toute forme de corruption. Une journée que le directeur général des douanes n'a pas manqué de rappeler l'historique. Une journée commémérative de la date de signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003. Voilà donc 20 ans. Dans la droite ligne de cette convention, l'Organisation mondiale des douanes a adopté la déclaration d'un richard révisé qui est un élément central de son dispositif de lutte contre la corruption, de la promotion de l'équité et de l'intégrité. C'est dans cette optique que la direction générale des douanes du Niger a adhéré le 6 décembre 2019 au programme anti-corruption et promotion de l'intégrité à ces pays qui concerne 24 pays sur les trois continents qui sont l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Le programme couvre la pireur de janvier 2020 à décembre 2024, soit 5 ans. La lutte contre la corruption est un combat de tous les jours mais surtout de longue haleine. La corruption est un mal qui gangrène la société et se vit dans toutes les couches sociaux professionnelles, ce qui nécessite une synergie des efforts dans le but de son anéantissement, a insisté Abu Ubandawaki. La direction générale des douanes a décidé de célébrer l'édition 2023 sous l'angle du slogan de la journée internationale des douanes du 26 janvier passé, intitulé « Accompagner la nouvelle génération » pour remouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Ce slogan justifie le choix du cadre de cette université d'Iaba-Lompo et la présence des élèves du lycée Mariaman. Notre ambition au niveau de la direction générale des douanes est de mettre l'accent à la sensibilisation sur les dangers de la corruption au niveau de la nouvelle génération, à l'interne comme à l'externe de notre milieu. Des présentations sur plusieurs thématiques ont tenu en haleine les participants. Thématiques dont la vision de l'islam sur la corruption, le concept du réseau de la prochaine génération dans la lutte contre la corruption, mais aussi évoquer les facteurs de la déclaration d'Arusha révisée sur la corruption. Autre aspect de ce journal, la cérémonie de remise des diplômes et prestations de serment des lauréats de la troisième promotion de l'Institut tunisien privé de santé. C'était ce matin en présence des responsables de l'école, les élèves et les parents d'élèves, ainsi que plusieurs autres invités. Le compte-rendu est signé, Siraj Mamay et Réna Moussa. C'est un moment exceptionnel pour l'Institut tunisien privé de santé ITPS de Niamy. à travers la célébration de l'excellence de deux promotions. Il s'agit de celle des étudiants admis à l'examen unique de certification en santé dénommé Moustapha Lawan, ainsi que les lauréats désormais titulaires d'une licence professionnelle en chirurgie gynéco-obstétrique promotion Idriss Abdou. Avec un taux global de 86,47% de réussite, c'est un pari gagné pour l'ITPS selon la directrice des études. Faire part de nos résultats à l'examen unique de certification session 2023 qui se présente comme suit. Pour les filières agents de santé de base, c'est-à-dire de niveau moyen, sur 25 candidats présentés, 22 sont déclarés admis, soit un taux de 88%. Pour la filière à licence en soins infirmiers options infirmiers, sur 7 candidats présentés, 5 sont déclarés admis, soit un taux de 111%. Et pour la filière licence en soins infirmiers obstétriques options sage-femme, toutes les candidats présentés sont déclarés admis, soit un taux de 100%. Aujourd'hui, en présentant ces résultats, nous honorons le mérite et l'engagement de nos lauréats. Chacun d'entre vous a relevé le défi avec Brio et je suis convaincue que vous continuerez à exceller dans vos futures responsabilités professionnelles. Puissiez-vous porter fièrement le titre que vous avez si abdement mérité et contribuer de manière significative à l'amélioration de la santé et du bien-être de notre communauté. Le président de l'Association nigérienne des écoles et instituts privés de la santé ainsi que le directeur de la maternité Issaka Gazobi ont exhorté en tous deux dans leur intervention, exhorté les étudiants à promouvoir la santé des populations. Quant au directeur général de l'ITPS, il a fait mention spéciale aux enseignants et aux encadreurs pour les multiples sacrifices consentis avant de rappeler les récipiendaires sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Je tiens à saluer nos enseignants dévoués qui jour après jour ont guidé, inspiré et encouragé nos étudiants à atteindre leur plein potentiel. Leur engagement est défectible à l'excellence académique et au développement personnel à contribuer à façonner les leaders de demain que nous honorons aujourd'hui. Félicitations à chacun d'entre vous pour cette réalisation exceptionnelle. Poussez-vous embrasser l'avenir avec audace, compassion et détermination. Au cours de cette cérémonie de prestations de serment riche en prestations culturelles, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux personnels de la dite école créée en 2017. L'ITPS de Niamé s'est donné comme objectif la formation d'élite de la santé dans les filières de l'OAS. Il offre une formation dans toutes les filières avec un stage à la clinique du centre de Tunis. Ici s'achèvent ces journales. Bonne suite de nos programmes et bonne fin de soirée sur Bonferret Télévision.